L'INSEP vous présente les acteurs de l'ombre. La performance de haut niveau ne se réalise pas seule. Chaque sportif soulevant un trophée sur les marches d'un podium a été porté au nu par un travail d'équipe. Si l'importance d'un entraîneur ou d'un préparateur physique est bien connue de tous, d'autres protagonistes exercent eux aussi bien en dehors de l'éclat des projecteurs, les missions d'une importance capitale pour le haut niveau. Ils sont médecins, techniciens, administratifs, scientifiques, cuisiniers, bref, une myriade de professionnels réunis dans un unique but, apporter chacun sa pierre à l'édifice que constitue le projet sportif de chaque athlète. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons les acteurs de l'ombre. Épisode numéro 4, Léa Freyneau, responsable de l'unité d'expertise de gestion prévisionnelle RH. Je suis en compagnie de Léa Freyneau, responsable unité d'expertise de gestion prévisionnelle RH. Alors Léa, bienvenue et bonjour. Bonjour Sylvain. Je viens de dénoncer ton titre, le poste que tu occupes, donc au sein du pôle administration. Que signifie cette diablerie ? En quoi consistent tes missions exactement ? Alors la gestion prévisionnelle des ressources humaines est une spécialité des ressources humaines. Elle consiste à essayer de travailler sur le prévisionnel de manière à obtenir des éléments qui permettent de poser notamment une stratégie ressources humaines. Voilà, pour faire le cours, c'est un petit peu technique. Et l'unité au sein de l'INSEP, en plus d'avoir à travailler sur la gestion prévisionnelle des ressources humaines, elle travaille également sur le développement des compétences, c'est-à-dire la formation professionnelle et le suivi des parcours professionnels des agents, entre trois grandes missions principales. D'accord, alors une journée typique de travail, c'est quoi pour toi ? Au sein de cette unité, on est trois. Une journée typique, c'est à peu près deux entretiens en moyenne par jour avec des agents qui auraient besoin d'un accompagnement, d'échanger sur des problématiques de carrière, des problématiques souvent également une journée typique, c'est une réunion, une réunion de travail pour préparer une enquête, une étude. Actuellement, on a une enquête en cours sur le taux de rotation à l'INSEP, par exemple. Ça peut être l'organisation de concours nationaux au sein de l'établissement, mais également travailler sur un grand plan de développement des compétences pluriannuels avec ma collègue Sylvie Romanski, qui est responsable de la formation professionnelle continue au sein de l'Institut. D'accord, pour situer un peu ton parcours, est-ce que tu peux un petit peu parler de ton CV ? Alors, je dois dire, en aparté, ça me fait vraiment plaisir de poser cette question à quelqu'un qui vient des RH, on inverse un peu les rôles, déjà avant l'INSEP, et puis les conditions en fait de ton arrivée à l'INSEP, et ce que tu faisais à ce moment-là ? Oui, j'ai débuté par des études en psychologie, psychologie sociale et expérimentale, et je ne saurais pas te dire pourquoi, mais je me destinais à être psychologue du travail. La question d'être clinicienne ou dans une autre branche de la psychologie, je crois, ne s'est jamais posée à mon esprit, mais toujours psychologue du travail. Et puis, j'ai débuté dans le secteur privé, d'abord comme consultante en recrutement, je faisais de l'approche directe, c'est de la chasse de tête, dans deux cabinets, un spécialisé dans les arts graphiques, l'industrie graphique et la communication, où j'avais pour mission de notamment trouver des personnalités dites commerciales. Et puis ensuite, dans un cabinet spécialisé en informatique de gestion. Et à l'issue de cette dernière expérience, j'ai été approchée par un de mes prospects, qui finalement a créé un poste de responsable des ressources humaines, et j'ai intégré une grosse SS2I spécialisée en informatique de gestion comme responsable des ressources humaines. À l'issue de cette expérience, j'ai eu deux jeunes enfants, et je me posais pas mal de questions sur ce que j'avais envie de faire, et surtout le temps et le confort de travail qui pouvait être le mien. Et j'ai eu l'opportunité de faire des voix off pour la publicité, ce qui me permettait pendant un an d'être rémunérée et de travailler finalement assez peu et d'avoir du temps pour mes enfants. Et parallèlement, je faisais du coaching RH, donc de l'accompagnement individualisé, du recrutement, de la chaise de tête, ou du coaching, des coachings divers. Et puis, au bout de deux ans, le travail en équipe quand même me manquait. J'avais envie de reprendre un lien un petit peu plus social. Je pense que c'est quelque chose que toutes les femmes qui ont été mères et qui ont tenté de faire des breaks comme celui-ci ont peut-être connu. Et c'est Anne Capron qui travaille ici avec moi à l'INSEP, au sein du pôle formation, qui était à l'époque directrice des équipes de France de natation synchronisée, maintenant natation artistique, qui m'a... En fait, il n'y a pas de fonctionnaire dans ma famille, je ne connaissais pas du tout la fonction publique, et c'est elle qui m'a dit mais tu sais, il cherche des cadres dans les ressources humaines, dans la fonction publique, sans concours, tu peux peut-être le tenter, et tu devrais avoir une qualité de travail plus intéressante pour ta vie de famille. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai intégré très rapidement, en huit jours, j'ai trouvé un poste dans une collectivité territoriale, comme responsable du recrutement de l'évaluation et de la formation, et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le métier de cadre RH, avec toutes les particularités statuteurs qu'on retrouve dans la fonction publique, qui est complètement différent du secteur privé. Donc j'ai une expérience de 12 ans dans la fonction publique territoriale, comme responsable du recrutement et de la formation, puis DRH adjoint, et c'est à ce moment-là que je me suis posé pas mal de questions sur ce que j'avais envie de faire, et ce que j'avais envie de continuer dans les ressources humaines. Enfin voilà, je commençais un petit peu à m'ennuyer, et je regardais sur un journal qui s'appelle l'APEC, l'Association pour l'Emploi des Cadres, voir un petit peu, notamment dans la com, dans l'événementiel, quels étaient les salaires des juniors pour peut-être bifurquer dans ce secteur-là. Et là, j'ai vu que l'INSEP cherchait un responsable adjoint au service des ressources humaines, et ça a toujours été mon objectif, un vrai rêve d'entrer à l'INSEP, de travailler pour l'INSEP. Oui justement, alors c'est pas étonnant que tu me dises ça, parce que toi tu as aussi un parcours sportif. Oui, c'est ça. Alors je suis issue d'une famille de sportifs, ou au moins de passionnés de sport, ou en tout cas qui ont la reconnaissance de la valeur du sport, du haut niveau, de la performance sportive. Alors j'ai un frère qui était international en BMX, avec mon père qui le suivait, qui était président du club. Alors là, il y avait un gros investissement de ce côté-là, et je te parle de ça dans les années 84, 85, 86, où les équipes de France n'existaient pas encore. Les dix meilleurs, on les appelait les super-classes, et ils faisaient partie de cela. Et moi, à cette même époque, eh bien je commençais la natation synchronisée, donc qui maintenant s'appelle artistique. Alors j'ai commencé la danse, j'étais toute gosse, j'avais 4 ans, classique, puis moderne, et à 8 ans, j'ai fait de la natation. Et c'est aux Jeux Olympiques de Los Angeles, en 84, que j'ai découvert la natation synchronisée, et je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça que j'ai envie de faire. Tout de suite, ça m'a parlé, et dès septembre, ma mère a cherché un club proche de la maison, qui était, donc je vivais dans l'Essonne, qui était le Poustillon Olympique, l'Anjou-Mélois, où j'ai débuté ma carrière de nageuse de natation synchronisée. J'y suis restée pendant 12 ans, j'y ai terminé entraîneur. Également, j'entraînais au club de Massy, puis au club de Muriel Hermine de Paris aussi, qui, alors là, il n'y avait pas une vocation de compétition. Alors voilà, on n'était pas international, il y a peut-être une ou deux filles parmi nous qui étaient internationales, mais on avait un bon niveau national. Donc la natation synchronisée, c'est un sport, y compris à l'INSEP, je crois que c'est le plus chronophage. Et même à un niveau moindre, on doit s'entraîner beaucoup pour parvenir à sortir une jambe de l'eau, en réalité. Donc le sport, ça a toujours été quelque chose dans lequel j'ai baigné, ça m'a toujours beaucoup intéressée. Aujourd'hui, maintenant, j'adore aller à des événements sportifs. Je peux passer, moi, mon après-midi à regarder une compète, même de curling. Tout m'intéresse dès lors où il y a un challenge. Voilà, il y a de la performance. Donc voilà pour la natation artistique. Et ce qui fait que par ce biais-là, j'ai connu l'INSEP. Ça m'avait toujours impressionnée. Enfant, voilà, c'était le Graal. L'équipe de France de natation artistique s'entraînait déjà à l'INSEP quand j'étais enfant. Et quand j'avais la chance de pouvoir y venir voir une démonstration, voilà, c'était un endroit qui me semblait merveilleux. Et le hasard a fait que j'ai continué à y venir, même en vieillissant, parce que le père de mes enfants était international en waterpolo. Il s'entraînait ici. Je crois qu'il s'y entraînait 5-6 ans, à l'époque où le waterpolo masculin était encore hébergé au sein de l'INSEP. Et donc, voilà, j'ai fait la rencontre d'Anne Capron, on en a parlé tout à l'heure, qui guettait toujours s'il y avait un poste qui pouvait s'ouvrir pour moi et qui manquait pas de me faire savoir qu'il y avait une offre, etc. Donc finalement, ce qui pouvait être un rêve de travailler à l'INSEP pour essayer de concilier une compétence professionnelle et une passion du sport, a pu se réaliser lorsque j'ai vu cette offre d'emploi de responsable du service des ressources humaines adjointe. Donc j'ai été convoquée en entretien. Alors, j'avoue que le poste, tel qu'il était rédigé, était un petit peu sous-dimensionné par rapport à l'expérience qui était la mienne, mais c'est pas grave pour l'INSEP. Je m'étais dit, dès lors où ils maintiennent au moins ma rémunération, je viens. Je viens parce que ça va être top, l'environnement est génial et je vais forcément y trouver quelque chose. Donc j'ai été reçue en entretien, je me souviens, c'était au mois de mai. Et puis effectivement, à l'époque, sous la direction générale de Jean-Pierre de Vincendi et Catherine Thève, qui ensuite est partie auprès du ministre des Sports. Et voilà, on a convenu lors de ce premier entretien que oui, j'étais un petit peu surdimensionnée. Mais à l'époque, la responsable du service avait fait savoir qu'elle était en partance. Donc on m'a dit, on reste en contact. Et puis si jamais elle met en route son projet de nous quitter, est-ce qu'on peut vous recontacter ? Et c'est ce qui s'est passé. Donc au mois de juillet, j'ai reçu un appel de l'INSEP en me disant, ça y est, le poste va être vacant. On vous envoie le profil de poste. Si ça vous intéresse, faites-nous savoir. Donc évidemment, ça va tout de suite intéresser. Et j'ai candidaté. J'ai été reçue au mois de septembre et je suis arrivée à l'INSEP en décembre 2014. Alors maintenant, forte de ton expérience de plusieurs années à l'INSEP, est-ce que tu dirais que l'INSEP, c'est un environnement particulier ? Alors que ce soit sur le plan professionnel ou autre, est-ce qu'il y a pour toi des codes qui sont propres à l'établissement et est-ce que pour un nouveau venu ? Alors bon, toi tu connaissais quand même déjà, est-ce que ça peut être difficile de s'y intégrer ? Sachant qu'il y a quand même une culture du sport qui est particulière, qui n'est pas celle de la vie civile. Oui, oui, tout à fait. Alors je dirais que ce n'est pas difficile d'intégrer l'INSEP parce qu'on vous accueille bien. On n'est finalement pas très nombreux. On est en moyenne 300 personnes. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Mais par contre, pour moi qui suis issue de la fonction publique territoriale, en termes de gestion des ressources humaines, de connaissance des statuts particuliers des fonctionnaires, il y a vraiment des différences. Donc ça, ça a été une surprise. Il a fallu que je m'adapte. Et là, Catherine Thève, qui était ma supérieure hiérarchique, m'a beaucoup épaulée, notamment la première année pour que je comprenne vite les différents rouages des statuts particuliers, notamment du sport, des corps sport, comme on dit. Voilà, il faut se remettre en question, il faut reprendre les textes, toute la réglementation, tout est nouveau. Mais après, c'est un challenge que moi, j'ai adoré relever. Ça a donné du piment à ma fonction. Voilà, je pense que ça m'a permis de retrouver du goût à l'intérêt des ressources humaines en changeant de fonction publique, en passant de la territoire à l'État. Et en plus, en intégrant un établissement comme l'INSEP, qui a un statut de PSCP, un grand établissement qui a le même statut que les universités. On est sous tutelle, lorsque j'arrive en 2014, du ministère des Sports qui est affecté au sein des ministères sociaux. Et depuis le 1er janvier 2021, nous sommes sous tutelle de l'Éducation nationale. Ça change les choses. Cette relation tutélaire est quelque chose que je n'avais pas connu. Ça change les relations, les manières de travailler, d'expliquer les choses. Les procès sont différents, mais on a les moyens de parvenir à comprendre les choses. On est bien entouré par notre tutelle, la direction des sports, avec des personnels qui nous soutiennent, qui nous répondent. Finalement, ça s'est fait plutôt bien. Il faut être un peu câblé, quand même, pour te comprendre. Mais il faut avoir un petit background dans les ressources humaines. Mais c'est tout à fait possible, bien sûr. Alors justement, pour rester dans ce sujet RH, au-delà de la compétence professionnelle pure dans le poste à pourvoir, est-ce qu'il existe d'autres qualités nécessaires pour espérer travailler à l'INSEP ? Donc par exemple, un petit truc, un petit quelque chose qui fera qu'à compétence égale, entre deux candidats, ça fera la différence. Ça va les départager. J'ai envie de dire de manière générale, si on a une connaissance du milieu institutionnel du monde du sport, c'est toujours un plus. Mais en réalité, il n'y a pas de fil rouge. J'ai souvenir, lorsqu'on m'a recruté, ça m'avait surprise. On m'a demandé, lors de mon premier entretien, si je pratiquais un sport. Et j'ai trouvé que dans ma posture de RH, ce n'était pas forcément pertinent, cette question-là. Et pourtant, aujourd'hui, lorsqu'il m'arrive de recruter, alors j'ai assuré l'intérim du recrutement pendant un temps, il y a des missions, il y a des postes où il est primordial d'avoir une expérience du haut niveau, comme athlète, comme entraîneur national, notamment dans les métiers qu'on trouve au sein de la direction de la politique sportive, pôle haut niveau, pôle perf ou pôle formation, où là vraiment, c'est une plus-value d'avoir pratiqué du sport à haut niveau, j'entends. Donc il n'y a pas forcément de fil conducteur. On est un établissement public, donc c'est quand même important d'être fonctionnaire. On peut devenir agent public, contractuel également, mais être fonctionnaire est quand même une priorité. Et puis après, ça dépend des métiers. À l'INSEP, on a tous les corps de métiers. On a bien sûr une palette de métiers très spécifiques à l'INSEP qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, mais on a aussi tous les métiers dits fonctionnels, c'est-à-dire l'informatique, les ressources humaines, le juridique, la communication. On a un pôle patrimoine, parce qu'on a un bâti classé, donc avec des règles particulières à suivre, qu'on peut retrouver dans n'importe quelle collectivité. En règle générale, on a tous les métiers qu'on retrouve dans une université, plus ceux dédiés au monde du sport de haut niveau et à la haute performance sportive. C'est intéressant que tu dises ça, parce que justement, il y a parfois de la part de gens qui ne connaissent pas bien l'INSEP, qui sont de l'extérieur, qui ont une vision de l'extérieur, il y a une méconnaissance des métiers qui existent à l'INSEP. Ils ont tendance à penser qu'il n'y a que des entraîneurs, alors que justement, les entraîneurs ne sont pas recrutés par l'INSEP. Exactement. Les missions de l'INSEP, c'est de mettre à disposition des pôles France qui sont hébergés ou sous convention de l'INSEP, les meilleures conditions d'entraînement, de suivi médical, d'accompagnement en termes de recherche, mise en œuvre également de la scolarité. On a des jeunes, des mineurs qui sont là, et puis des majeurs qui suivent leur scolarité au sein de l'établissement. Et donc, parfois, on m'appelle et on me dit, voilà, j'ai telle et telle compétence en sport, j'ai tel et tel niveau en sport, et j'aimerais bien entraîner ou venir ou être préparateur physique au pôle France boxe à qui je peux envoyer mon CV chez vous. Je leur dis, malheureusement, ce n'est pas à nous, il faut adresser votre CV à la fédération de boxe, si on prend la boxe comme exemple. Nous, on n'est pas concernés. Alors, effectivement, on a 150 cadres du sport de haut niveau, c'est-à-dire entraîneurs nationaux, préparateurs physiques, préparateurs mentaux, enfin voilà, des TN parfois qui sont hébergés au sein de nos murs, mais qui ne sont pas des personnels de l'INSEP et du coup, la fonction RH de l'INSEP ne gère pas. Voilà. Donc, on les met en contact avec les fédés. Ou de la même manière, on a de jeunes athlètes qui nous interrogent en disant, voilà, comment je peux faire pour intégrer le pôle basket ? À qui puis-je m'adresser ? Malheureusement, ce n'est pas l'INSEP qui décide qui sont les athlètes qui viennent s'entraîner à l'INSEP, mais bien les fédérations qui ont leur propre mode de détection et qui font part à l'INSEP de quels sont les athlètes, quel cursus scolaire ils ont, quel âge, s'ils ont besoin d'un hébergement, à temps plein, à demi-pension, s'ils sont mineurs, s'ils sont majeurs. Et puis nous, on met tout en œuvre pour les accueillir suivant la demande du pôle. Mais ce n'est pas nous qui choisissons, ce n'est pas l'INSEP qui choisit qui est l'athlète qui va venir s'entraîner ici. Tu en as déjà cité quelques-uns, mais tant qu'à faire, on va essayer de compléter. Quels sont l'ensemble des secteurs d'activité de l'INSEP ? Alors oui, les différents secteurs d'activité qu'on peut trouver au sein de l'Institut. Alors il faut savoir que la structure de l'INSEP, c'est deux grandes directions générales adjointes. Une direction en charge de l'administration générale, où on va trouver le pôle administration, un pôle patrimoine, le pôle informatique, le pôle communication et audiovisuel auquel tu appartiens, et une autre direction générale adjointe, la direction de la politique sportive notamment, avec le pôle haut niveau, le pôle performance, le pôle formation, le pôle médical, petit focus sur le pôle médical, qui a notamment un centre de santé qui est ouvert à tous, au public, qu'ensemble, on ne le sait pas forcément, mais il est possible pour le tout venant de demander un rendez-vous, peut-être avec un petit peu de temps, mais d'être reçu par un de nos spécialistes. Le pôle hospitalité également, qui est un pôle dédié à l'accueil de partenaires extérieurs, ça peut être des équipes étrangères qui viennent en stage au sein de l'établissement, ça peut être l'organisation d'un congrès avec l'allocation d'une salle, sans oublier la cellule relations internationales et réseaux du Grand INSEP, l'agence comptable, la cellule santé-sécurité au travail et le centre d'expertise sport et handicap. Donc on a bon nombre de métiers au sein de l'Institut pour les à peu près 300 personnes que nous sommes. Une des grandes missions de l'INSEP, c'est de travailler sur la formation des cadres du sport de haut niveau, c'est-à-dire permettre aux entraîneurs nationaux, préparateurs physiques, etc., d'être les meilleurs dans leur domaine, et donc on met en œuvre des formations adaptées pour leur permettre de continuer à être les meilleurs et d'être les plus experts possibles. Concernant les agents de l'INSEP, Nous, au sein de l'unité d'expertise de gestion prévisionnelle des ressources humaines, on s'occupe de la formation de tous ces personnels-là, du développement de ces compétences de tous ces personnels-là, et je dois dire que l'exception dans ma carrière, c'est que je gère ici le plus gros budget dédié à la formation professionnelle que j'ai jamais connu, qui est assez important, parce que l'objectif, c'est bien de permettre à nos agents d'être les meilleurs experts, en fait. On est vraiment sur du haut niveau de performance. Pour arriver à une performance sportive optimale, il faut que nos agents soient les meilleurs dans leur domaine, et notamment tous ceux qui sont dédiés à la performance sportive pure. Alors toi, Léa, qui occupe une fonction dans le RH, est-ce que tu as parfois l'occasion de croiser, d'avoir des contacts avec les sportifs eux-mêmes ? Finalement, assez rarement, autrement qu'au self, comme tout le monde, ou sur les installations sportives, quand nous, le personnel, on peut bénéficier des installations de midi, la piscine, la salle de sport, ça, c'est vraiment sympa. Mais dans le cadre de ma fonction de responsable des ressources humaines, c'est vrai que j'ai été amenée à travailler sur les contrats et donc à les rencontrer, d'une vingtaine chaque année de sportifs de haut niveau qui sont positionnés sur des emplois réservés, comme le fait la gendarmerie, d'autres entreprises. On a une vingtaine d'élus chaque année, sportifs de haut niveau, médaillables, qui sont proposés par notre tutelle et leur fédération, et qui sont salariés de l'établissement pour une année reconductible. Et dans ce cadre-là, oui, on les rencontre pour travailler sur leurs projets professionnels, le développement de leurs compétences, s'il y a lieu. Donc ça, c'est assez sympathique, mais finalement, sinon, assez rarement. Sans travailler directement avec les sportifs, mais avec les cadres du sport de haut niveau, je travaille en transversalité, notamment avec le pôle formation, qui a pour mission de préparer au concours de profs de sport, concours de CTPS, et qui a un master dispensé au sein de l'établissement. Et donc, je suis sollicitée par le pôle formation pour travailler sur des questions de préparation aux examens, préparation au concours, et ça me permet de rencontrer des cadres du sport, des fédérations. Donc là, on est plus sur des entraîneurs nationaux, des directeurs techniques nationaux, des préparateurs physiques. J'ai été sur le professeur de sport, il y a quelques années, tutrice d'un lutteur. Cette année, j'accompagne quelqu'un du handball. Et c'est pour moi très, très enrichissant. Et ça me permet de sortir un petit peu de mon bureau, de mes problématiques RH pur. Et là, vraiment, d'apprécier mon travail au sein de l'Institut. C'est la plus-value que je cherchais, je crois, en intégrant l'INSEP. Eh bien, merci beaucoup, Léa, pour ce témoignage. Tu es, toi aussi, une actrice de l'ombre. Tu es là et tu participes aussi à l'édifice du sport français. Donc, merci beaucoup d'être venue et puis de nous avoir expliqué tout cela. Merci à toi. Ce fut un plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir un podcast te concernant, comme toi également, acteur de l'ombre. C'est gentil. Merci, Léa. À bientôt. À bientôt. Les podcasts de l'INSEP, les acteurs de l'ombre. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP. Chef de projet, Sylvain Bégaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...